Chers amis, bonsoir. Je viens ce soir vous présenter une vidéo qui se veut être une réfutation de ce mouvement que l'on appelle le sénévacantisme. En quelques mots, le sénévacantisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de mouvement désespéré qui voit dans l'Église actuelle une grande déception, car évidemment nous savons que nous vivons une période de crise de l'Église, cela est évident. Alors au lieu d'accepter cette période évidemment très inquiétante de l'Église catholique, où nous voyons une grande perturbation régner partout, ils ont trouvé une solution pour régler tout ça. Ils ont décidé de dire que le concile Vatican II est un concile qui a erré dans la foi, un concile qui a proclamé des hérésies. Un pape, le pape étant infaillible, ne peut pas délivrer des hérésies. Ainsi, eh bien, voilà cette idée folle qui est de dire que le concile Vatican II a erré dans la foi, a proclamé des hérésies, et les papes de Jean XXIII jusqu'à la suite, car je ne sais pas quand est-ce que cet État se rétablira aux yeux de ces personnes dites cédés-vacantistes, eh bien ne sont pas des papes, ce sont des antipapes. Paul VI a donc proclamé un nouveau rituel d'ordination des évêques qui est invalide selon les cédés-vacantistes. Ce n'est pas un mouvement d'hier. L'invalidilisme a existé depuis le XIXe siècle déjà. Ce n'est pas un mouvement qui date du concile, mais bien avant. Donc résultat, eh bien, les évêques ne sont pas évêques, n'ordonnent pas de prêtres, les prêtres ne sont pas prêtres. Voilà, la situation est absolument apocalyptique, selon saint Jean, et nous voyons qu'il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de papes, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'évêques. Les tabernacles sont vides partout, et voilà. Résultat, l'Église s'est éclipsée. Ces gens vivent dans des chapelles grandes comme des garages à vélo, un petit peu partout. Les prêtres ont beaucoup de mal à vivre à deux, car ils ne s'entendent pas entre eux. Chacun a sa théorie différente. Ils sont assez intéressés par les théories de la fin des temps, pensant qu'évidemment, nous sommes à la fin des temps. Nul ne le sait, peut-être que nous y sommes, je n'en sais rien. Ça ne nous est pas donné, disait notre Seigneur. Donc voilà, voilà leur théorie. En gros, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, parce que selon chacun d'entre eux, ils sont tous différents. Évidemment, moi, je penserais des choses comme ça. Je me dirais qu'il vaut mieux carrément tout arrêter, car ils disent que l'Église s'est éclipsée. Notre Seigneur ne nous a jamais dit ça. La Vierge Marie, dans ses apparitions reconnues, ne nous a jamais dit ça non plus. Elle nous a dit, à travers les messages de Mélanie à la Salette, que Rome perdra la foi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que Rome perdra la foi ? Qu'est-ce que Rome ? Voyez-vous, il y a beaucoup de choses à interroger dans tout ça. Ce n'est pas si simple que cela. Soyons sûrs, en tous les cas, que si une réalité pareille devait arriver, la Sainte Vierge nous aurait prévenus. Or, dans le dernier message d'Aquita, dernière apparition reconnue, tout à fait en lien avec Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie ne nous prévient pas qu'il y aura des antipapes, que les prêtres ne seront plus prêtres, que les évêques ne seront pas évêques, etc., etc., et que l'Église sera éclipsée. Je n'ai jamais vu ça nulle part, voilà, encore une fois, dans les apparitions reconnues de la Vierge Marie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que j'ai tout de même beaucoup étudié la question, et j'ai interrogé des docteurs solides et sérieux. Ceux-ci m'ont dit qu'il existait, eh bien, un document particulier, très bien fourni, qui existait au Moyen-Âge, démontrant que des papes ont, au cours de leur ministère, eh bien, proclamé des hérésies, attention, en tant que docteur privé, en tant que théologien privé. S'il fallait bien clair. Ça veut dire que, par exemple, de nom, il y a le pape Honorius. Il y a également le cas plus connu de Jean XXII. Jean XXII qui avait, au cours de différents sermons, eh bien, pris un parti qui n'était pas catholique, concernant la vision béatifique des âmes qui quittaient ce mont, est-elle directe ou non, voilà. Il a vu des positions non catholiques, au cours de sermons. Il n'a jamais eu la prétention de dire qu'il enseignait à toute l'Église. Il était pape, il le disait comme docteur privé, comme théologien privé, et ce n'est que sur son lit de mort, parce qu'on en a supplié, en quelque sorte, qu'il est revenu sur tout ça, en disant que ce n'était que des hérésies. Vous pourrez trouver ça chez le très ultramontain, d'ailleurs, recommandé par les célévacantistes, l'abbé Rohrbacher, qui a sorti d'ailleurs une très bonne histoire de l'Église. Malheureusement, ces gens polluent tout. Tout ce qui touche, ça devient suspect, si vous voulez. C'est ça, le problème. Rohrbacher, c'est très bon, mais ne serait-ce que par le fait qu'il le diffuse et qu'il diffuse ses idées, voyez-vous, on a peine à vouloir l'utiliser, mais pourtant, c'est excellent. Et dans son tome 8, Rohrbacher parle bien du cas de Jean XXII, explique bien que c'est en tant que théologien privé, et alors qu'il n'était pape, il a dit des hérésies sur la foi. Voilà. Donc je pense que, premièrement, ces gens ne comprennent pas ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Pour ce faire, je vous renvoie à plusieurs livres. Le dernier livre en cours, que je vous conseille d'acheter, pour voir un petit peu, justement, un pape qui pour eux est inattaquable, Léon XIII et la question du ralliement. Par le professeur De Matéi, vous verrez qu'il y a des pièces très claires, des notifications très claires sur cette question concernant le ralliement. Parce qu'évidemment, ils protègent à tout craint Léon XIII, et parce qu'évidemment, leur thèse ne tiendrait plus, puisque leur thèse commence avec Vatican II, voilà, et Jean XXIII. Avant, si on commence à toucher avant, ça ne marche plus. Voilà le problème. C'est pour ça qu'ils sont tellement agressifs sur cette question. Ils ne veulent pas débattre, ça ne les intéresse pas. J'ai déjà proposé à l'un de leurs membres éminents de faire un débat sur ce thème, ils ne veulent pas. Voilà, parce qu'ils ont peut-être peur qu'on découvre que là aussi, il y a eu des errances. Non pas dans des éléments engageant toute l'Église, encore une fois, mais dans des éléments partiels. Donc premièrement, je pense que ces gens ne comprennent pas ce qu'est l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale est une doctrine qui a été discutée en son temps. C'est une doctrine qui était assez politique, car Rome perdait les États pontificaux. Le Vatican n'existait pas encore. Et c'est autour de Pie IX et de sa visibilité que l'on a voulu fonder la visibilité de l'Église. Voilà, d'où l'infaillibilité pontificale. Cependant, cette infaillibilité pontificale, on parlait avant d'infaillibilité de l'Église, mais le pape, on savait bien ce qu'il était. Donc c'est une doctrine qui était tout de même connue. Donc elle ne venait pas de tomber du ciel comme ça, parce que pour eux, c'est le dogme qui est tombé du ciel et à partir de là, tout devient nouveau. Pas du tout. L'Église a toujours su que le pape avait évidemment un devoir d'enseigner les fidèles, de les guider, voilà, en tant que pasteur suprême, bien sûr. Nous voyons donc à travers ce gros dossier déjà existant que des papes ont déjà erré dans la foi, sur des points précis. Ils ont pu proclamer des hérésies en tant que théologiens privés. Les docteurs que j'ai consultés m'ont tous rapporté cela. Et ce ne sont ni des modernistes, ni des amis du progressisme, ou je ne sais quoi. Donc il n'a aucun intérêt à me dire autre chose. Ce dossier est difficile à retrouver, parce qu'après 1070, on a un peu arrêté de traiter cette question, puisqu'elle n'était plus à l'ordre du jour. Voilà. Donc vous imaginez que la situation pour eux est dramatique. L'Église n'existe plus, pour laisser des vacantistes. Il n'y a plus de papes, il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres, à part les leurs, bien sûr, qui se comptent sur une poignée de mains. Ils sont répartis un peu partout, jamais ensemble, jamais d'accord sur rien. Enfin bon, voilà. Donc le premier point, c'est celui-ci. J'en reparlerai tout à l'heure. Je vous conseille comme lecture le ralliement de Léon XIII, traité par le professeur de Matéi. Moi, je me suis inspiré et j'ai lu en détail le DTC qui fait plusieurs colonnes. Attention, c'est un texte long et difficile. Voilà. J'ai essayé de l'expliquer, mais dès lors que je l'ai commenté, leurs membres m'ont taxé de modernistes, ne sachant d'ailleurs même pas ce qu'est un moderniste. Je vous rappelle ce qu'est un moderniste. Un moderniste est d'abord quelqu'un qui veut rester dans l'Église et ne la quitte pas. Deuxièmement, il veut transformer l'Église. Et troisièmement, il veut changer le sens du dogme. Ces trois notes du modernisme, nous ne la connaissent même pas. Ça nous a été donné par le pape Saint-Piedis. Voilà. Donc, ils m'ont accusé de vouloir changer le sens du dogme, ce qui est n'importe quoi. Je n'ai pas du tout voulu faire ça. Le texte vient du DTC. Le DTC a été mis en œuvre à partir du pape Saint-Piedis jusqu'au pape Pie XII. Je peux vous dire qu'en 1932, il y en a un d'entre eux qui m'a dit que le texte était suspect de modernisme. Ce monsieur ne connaît rien à rien. Il se mêle de sciences sacrées sans avoir fait un seul jour de séminaire. Je peux vous dire qu'en 1932, on ne pouvait pas publier comme ça n'importe quoi. quand tout était passé au crible. C'est évident. Les professeurs modernistes faisaient passer des papiers sous le manteau. Et certainement pas des choses qui figuraient dans leurs cours, par exemple. Tout ça était bien caché au niveau des modernistes. Il faut le savoir. Donc, voyez-vous, une méconnaissance de la portée exacte et réelle de l'infaillibilité pontificale. Donc, le texte est complet dans le DTC, à l'article Infaillibilité. Vous avez également le docteur Fessler en 1873, c'est-à-dire trois ans après le premier concile du Vatican, qui a publié un dossier très fourni, « Vrai et fausse infaillibilité ». Ces messieurs nous disent, je ferai allusion ici à M. Abosi, nous disent que les conciles sont limpides, que la formule de l'infaillibilité limpide et n'appellent aucun commentaire, c'est une erreur. Déjà, trois ans après la proclamation, il y avait des vraies et des fausses infaillibilités. Et le pape Pie IX a demandé au docteur Fessler de, justement, préciser ce qu'était l'infaillibilité. Voilà. Donc, moi, je ne m'appuie que sur des choses d'Église catholique, rien d'autre. Donc, ils ne comprennent pas. Pour eux, toute parole sortie du pape est infaillible. Le magistère ordinaire, qu'est-ce que c'est que le magistère ordinaire infaible du pape ? C'est un magistère qui s'appuie sur des choses déjà révélées et connues. Le pape, même s'il est infaillible, est borné de chaque côté. Le pape ne doit pas sortir de la doctrine catholique. Il ne le peut pas. Il n'en a pas le pouvoir. La doctrine catholique est bornée, se reposant sur les apôtres et se reposant donc sur ce qu'on appelle le dépôt révélé de la foi. Voilà. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Lorsque le pape veut parler, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous expliquerai succinctement pour ne pas vous prendre trop de temps parce qu'après, ça fait des vidéos qui sont trop longues. Mais je vous lirai ce qu'il en est. Alors, ces gens tiennent le concile Vatican II et tous les papes pour des hérésiarques. Ils disent que le concile du Vatican II est le seul concile à avoir eu besoin d'éclaircissement. Ils mentent. Ici, j'ai en ma possession le catéchisme du concile de Trente. Regardez. Voilà. Et ce catéchisme du concile de Trente prouve bien que le concile de Trente lui-même a dû être mis en œuvre. Les séminaires ont dû être mis en œuvre. Les conciles donnent des conseils généraux, mais ne font pas la mise en œuvre des textes. Il faut les appliquer, les textes, ensuite. Eh bien, ça a été la même chose pour l'infaillibilité pontificale. Il a fallu des théologiens pour vraiment appliquer tout ça. Pour ces gens-là, le pape est tout-puissant. C'est-à-dire tout-puissant, mais seul, surtout. C'est vrai que le pape est tout-puissant. Mais il a besoin d'autres personnes pour exécuter la bonne conduite de l'Église. On voit que ces messieurs n'ont jamais été vraiment curés de paroisse. On voit qu'ils n'ont jamais été évêques. Un mois qui a été curé de paroisse, douze ans. Je puis vous dire que si l'on voulait vraiment faire ce qu'il faut pour bien faire son travail, mais c'est impossible. C'est énorme. C'est énorme ce que doit faire un curé de paroisse. Alors imaginez un pape sur qui repose le poids complet du monde sur les épaules, seul comme Jupiter. Voyons, c'est une bêtise. Il est évident que le pape travaille avec des cardinaux, les cardinaux avec des évêques, les évêques avec des prêtres. Voilà. Certes, l'Église est une pyramide, mais il y a entre tous les étages un dialogue. C'est obligatoire. Le pape ne peut pas tout gouverner tout seul. Comment pourrait-il connaître tous les continents ? Comment pourrait-il ? C'est impossible. Voilà. Donc ça, il se trompe aussi là-dessus. Ensuite, il faut une grosse erreur qui est de dire que le pape ne dit toujours que des choses justes, vraies et infaillibles. C'est véritablement totalement faux. N'oublions pas que depuis les années 60, le climat des années 60, dans l'Église, c'était quoi ? C'était ne plus formuler d'anathème, ne plus gouverner trop fortement les âmes, entrer dans le dialogue avec le monde. C'était général, cela. Voilà. Dépoussiérer l'Église. Même les Monseigneurs Lefebvre étaient contents de tout ce qui allait se passer. Ils attendaient beaucoup du Concile Vatican II. Beaucoup. Donc, voyez-vous, évidemment, avec cette mentalité de l'époque, on comprend très bien qu'il n'y a aucun dogme qui soit sorti de Vatican II. On comprend également qu'on appelle ça un concile pastoral, même si ça semble tout à fait nouveau et inédit. On comprend également que les papes, à partir des années 60, n'imposeront plus rien. Ce qui fait qu'en fait, on peut très bien concevoir que depuis Vatican II, les papes parlent en théologien privé et n'affirment rien d'infaillible. Et si un pape affirme quelque chose du magistère ordinaire, c'est qu'il s'appuie sur ce qui existait déjà. Il le commande, simplement. Donc, pas de nouveauté dans l'ordre de l'infaillibilité pontificale. Pas besoin de sortir ces arguments-là. Ces messieurs oublient aussi dit que nous vivons une époque tout à fait originale à partir de Jean XXIII. La période est exceptionnelle puisque nous rentrons à une époque des masses médias, de la télévision, de la radio, etc. Imaginez-vous que chaque parole du pape aujourd'hui est retransmise à travers le monde par Internet. Ça donne tout de même une condition très difficile d'exercice du pontificat suprême. Imaginez que depuis l'apôtre Saint-Pierre, on ait pris chaque parole de tous les papes à tout moment, tout de suite. Je pense qu'on relativiserait beaucoup les choses aujourd'hui. Ça me paraît évident. Voilà. Le pape Benoît XVI avait voulu commencer justement à faire un commentaire du concile Vatican II. Il a voulu faire l'herméneutique de la continuité. C'était la seule voie possible pour pouvoir bien comprendre Vatican II, malheureusement. il a dû s'arrêter avant. Voilà quelque chose de bien ennuyeux. Mais voilà. Donc voyez-vous, ils ne tiennent pas compte de tout ça, de tous ces éléments-là. Non, pour eux, ils vivent dans un passé éternel. Quand vous pensez qu'il nous sorte Mgr Gôme, formidable au XIXe siècle, en 1860, mais totalement dépassé aujourd'hui, Mgr Gôme affirme dans ses livres que le principal danger pour la jeunesse, ce sont les auteurs païens que l'en fait lire. Est-ce que vos jeunes perdent la foi avec Tite Livre, s'il vous plaît, aujourd'hui, ou si c'est rond ? Voyons. Enfin, soyons sérieux un petit peu. Donc, il reste dans un passé. N'écrivez des livres qui n'ont pas d'utilité. J'en ai vu quelques-uns. Franchement, je n'ai pas envie de lire ça. La Bible de la Comtesse de Ségur, c'est très bien peut-être, mais ça n'a aucune valeur aujourd'hui. Vu les nouvelles recherches, aujourd'hui, il faut être à côté de ce qui se passe dans l'école du Père Lagrange, des Dominicains du Père Lagrange, qui ont fait connaître des points que l'on ne connaissait pas. Les joueurs littéraires de Pie XII, par exemple, dans la Bible, ce sont des choses qui ne cessent de s'accroître et d'être connus. Il faut être à la pointe de ce qui se fait. On ne peut pas rester bloqué au XIXe siècle. Et si on n'écoute plus les papes, on s'appuie sur quoi pour interdire la contraception chimique comme l'a fait Paul VI dans Human Evité ? Parce que ces gens refusent Human Evité aussi. N'oubliez pas ça. Ils refusent tous les textes actuels qui nous ont permis de dire l'Église s'est prononcée. Alors sur quoi vont-ils se baser ? Puisqu'on n'en parle pas de manière infaillible avant. Là, on n'est peut-être pas dans l'infaillibilité, mais on est tout de même dans quelque chose de très grande valeur. Voilà. Donc ces gens ne tiennent pas compte de tout ça. C'est une évidence. C'est une évidence et c'est ça qui les perd. M. Abosi a fait venir avec lui un prêtre, père Jacques, je crois, qui s'est vanté dans son émission d'avoir été réordonné. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La foi, c'est la confiance dans ceux qui nous transmettent la foi. Si aujourd'hui, nous avons la foi, c'est parce que notre foi repose sur celle des apôtres. Alors est-ce que nous avons confiance dans la foi des apôtres ou non ? Voilà. Donc ce monsieur n'a pas confiance dans son ordination. C'est très très grave. C'est un péché mortel qu'il a commis en se faisant réordonner. C'est comme si on se faisait tous rebaptiser. Voyez-vous ? C'est un doute systématique que ces messieurs amènent. Un doute systématique cartésien. Il faut douter de tout tout le temps. Est-ce que celui-là est vraiment prêtre ? Alors on va faire un site pour dire qui est prêtre et qui ne l'est pas. Et de quelle autorité parlez-vous, messieurs ? Quel est votre magistère ? L'Église s'est éclipsée donc il n'y a plus rien. Soyez cohérents avec votre propre pensée. Vous dites que l'Église s'est éclipsée. Or, c'est l'Église qui est notre guide, notre mère, celle qui nous amène à savoir ce qu'il faut croire, penser, comment comprendre le magistère. Si l'Église n'existe plus, taisez-vous. C'est la meilleure des solutions. Taisez-vous. Il n'y a plus d'Église. C'est terminé. Vous voyez, tout s'est arrêté avec Pidouze. C'est fini. La partie est terminée. Devenez bouddhiste, orthodoxe, ce que vous voulez. Il n'y a plus d'Église. C'est vous-même qui le dites. Voilà quelque chose, tout de même, qui est frappant. Alors, je m'arrêterai sur un document. Je m'arrêterai à ça. C'est un document que je prends sur un manuel très connu et très sérieux. Le manuel de Mgr Bartman, précis de théologie catholique, 1937, Nickelopstad, donné par Augustin Saudreau. 1937. C'est pour vous dire tout de même que c'est du sérieux. Il date même de 1932, ce livre. Même année que le DTC que je vous avais lu. Alors, je vais vous donner les conditions, tout simplement. Pour ne pas être affublé de l'horrible terme de modernie, je vais simplement lire le texte. Si Mgr Bartman est un moderniste, alors là, je ne sais plus où aller. Là, vraiment, là, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, comme on dit. Je lis. Ça, ce sont les conditions pour dire que le pape engage son infaillibilité. Pour comprendre la définition, il faut d'abord examiner les conditions. Premièrement, le pape doit agir comme docteur de la chrétienté entière, s'adresser à l'Église entière. Première condition. Deuxièmement, son enseignement doit porter sur une doctrine révélée concernant la foi ou les mœurs. Il doit agir, troisièmement, il doit agir avec la volonté de donner une décision dogmatique et non un simple avertissement ou seulement une instruction générale. Une encyclique ne suffit pas pour relever de l'infaillibilité pontificale. Quatrièmement, la raison de son infaillibilité réside dans une assistance officielle et particulière du Saint-Esprit qui écarte toute erreur et non dans une inspiration ou une révélation de la part de Dieu. Je pense que c'est ce qu'il croit, les vacantistes. Encore moins dans la nature humaine, comme le prétendent les adversaires interprétant abusivement le texte. Cinquièmement, les décisions prises dans ce sens sont irréformables d'elles-mêmes et non par l'adhésion de l'ensemble de l'épiscopat. Quand toutes ces conditions ne se trouvent pas réunies, l'assentiment que l'on donne aux décisions pontificales n'est pas à proprement parler un assentiment de foi mais un assentiment disciplinaire. Voilà. Donc ça veut donc dire que ça n'engage pas la foi. Voilà. Alors pensez toujours, chers amis, que quand vous entendez le pape actuel parler, vous pouvez vous dire que ça n'engage pas l'Église en ce sens qu'il parle en tant que docteur privé, en tant que docteur personnel. Voilà. C'est tout simple et ça permet de continuer à aimer l'Église, notre mère, et à savoir que l'Église existe aussi surnaturellement. C'est-à-dire que l'Église, elle est également invisible. Mais quand ces gens vous disent que l'Église, eh bien, s'est éclipsée, c'est que là, c'est terminé. C'est un manque de foi total. Alors prions bien pour tous ces gens. Je prie surtout pour ceux que je pourrais, par la grâce de Dieu, éviter de passer par la casse scellée vacantiste et les âmes de bonne volonté qui entendront ce que je dis. Nous ne sommes pas nombreux. Je remercie ici Amalek, que j'ai eu déjà au téléphone et qui est le seul. Évidemment, on n'est pas nombreux, parce que je ne suis ni du mouchien ni c'est des vacantistes. Voyez-vous, moi je suis au milieu. Je suis catholique et c'est tout. Ni plus, ni moins. Donc merci Amalek pour avoir indiqué ma modeste chaîne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Remettons-nous à la Sainte Église catholique, la seule qui possède la vérité et la vie. A bientôt, chers amis. Sous-titrage ST' 501